Musique Salut à toutes et à tous, bienvenue dans FootFoot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du UFC Nantes. Une victoire et ça repart pour les Canaries après deux défaites consécutives en championnat. Les Nantais se sont imposés ce mercredi soir face à Monaco lors de la 15e journée de Ligue 1, un but à zéro en toute fin de rencontre. On va revenir sur ce but justement de Lucas Lima et sur l'excellente opération des footballeurs Nantes. Et puis on s'intéressera aussi au sujet Yellow Park, ce projet urbain de la Beaujoire comprenant notamment le nouveau stade pour le UFC Nantes. La première concertation publique a eu lieu samedi dernier et on verra ce qu'il faut en retenir. Avec nos invités bien évidemment et quels invités ? Fabrice Pancrate qui a fait de passage à Nantes pour le match de Monaco et qui est sur le plateau de FootFoot. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ancien joueur du UFC Nantes, vous l'aurez bien évidemment reconnu. Anthony Clément également du journal L'Équipe, bonjour. Bonjour. Et Pierre-Akim Ougourni, journaliste indépendant. Bonjour Pierre-Akim. Bonjour Olivier. On commence avec vos coups de cœur, coup de gueule. C'est parti. Fabrice Pancrate, coup de cœur ou coup de gueule ? Un coup de gueule peut-être parce qu'on ne peut pas allumer les téléphones portables, c'est ça, sur le plateau. J'étais un peu en retard là-dessus mais bon, ce sera un peu mon coup de gueule d'aujourd'hui je crois. Non, coup de gueule, oui. Ce qui a été l'actualité cette semaine, la semaine dernière aussi, sur le traitement des esclavagistes, je dirais, en Libye. Et de voir ça encore en XXIe siècle, c'est juste aberrant et agaçant. Et tu as envie de faire quelque chose mais tu te sens impuissant parce que tu es loin de tout ça. Mais tu demandes que font l'Union africaine, les chefs africains ainsi que l'Union européenne. Je veux dire parce que c'est des choses qui vont être éradiquées et ils devraient agir vite et de manière draconienne aussi. Surtout en 2017. Anthony, coup de cœur, coup de gueule. Un coup de cœur pour en revenir au foot. Ce qu'on a vu, l'action de la Brigade Loire hier était plutôt bien sentie. Je trouvais dans un contexte où les rapports sont très tendus avec les institutions. On va rappeler les quatre premières minutes, le centre de la Tribune Loire complètement vide. Voilà, en disant que c'est les tribunes que veulent les instances. Et après, en remettant l'animation comme on a l'habitude de la voir et en disant bien que c'est comme ça que les tribunes veulent être vécues par les ultras. C'est difficile des fois de faire passer le message parce que le regard peut être biaisé et tout. Et là, je trouve que c'était plutôt une bonne façon de faire passer ce combat dans un contexte qui est difficile, avec beaucoup de tensions et de crispations de part et d'autre. Je trouvais ça bien senti. Pierre Hakim. Moi, ça va être beaucoup plus léger. C'est toujours pour rester dans le foot. Mais je prends beaucoup de plaisir à suivre l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola, qui a gagné encore hier à la dernière minute. Ça arrive souvent. Et je trouve que c'est bien. Ça nous permet d'assister, de rappeler que le foot est un spectacle. Parce qu'on s'ennuie quand même pas mal quand on suit la Ligue 1. Et aller regarder ce qui se passe en Angleterre, c'est pas mal. Un but à la dernière seconde. Il leur a fallu aussi attendre. La dernière seconde du côté de la Beaujoire hier soir pour voir Nantes s'imposer face à Monaco lors de la 15e journée de Ligue 1. Grâce à cette réalisation, regardez ce but de Lucas Climat, son 3e dans le championnat de France. Il était rentré en jeu quelques minutes auparavant. Et c'est lui qui est à la réception de ce 2e ballon qui transperce la défense monégasque. Un succès mérité, messieurs, pour les Canaries. On va rentrer dans le détail ensuite, mais globalement, Fabrice ? Mérité, je ne sais pas si c'est le terme, mais fouille. Je veux dire, ils sont partis la chercher. Un coup du sort, un écoufranc, puis une belle frappe de Lima. Le coup parfait, je dirais, parce que dans ce match-là, on pouvait tout imaginer. Mais pas un hold-up. Non, pas du tout. Ceux qui marquaient, gagnaient. Anthony ? Le 0-0 aurait pu paraître logique, ça n'aurait pas été un scandale. Mais si une équipe doit gagner ce match, c'est Nantes. Parce que c'est Nantes qui a eu les plus grosses occasions. On se rappelle de la frappe sur la barre de Diego Carlos, de la frappe de Tomasson à la mi-temps. Et surtout, on voit que Monaco n'a pas existé offensivement. On n'a pas vu faire le chaos. La seule occasion notable de Monaco, c'est une frappe non cadrée de Guézal en première période. Transparent, les monégasques. Transparent, fantomatique. Enfin, même très inquiétant par rapport à ce qu'on peut attendre d'eux. C'est quand même le champion en titre. Il n'y avait rien qui pouvait laisser penser que cette équipe a été championne en titre il y a 4 mois. Anthony, vous les suivez, justement, pour le journal de l'équipe. C'est la plus mauvaise prestation des hommes de Jardim, hier à Nantes. Pour moi, c'est la pire prestation. Parce qu'il y avait eu Amiens. Ça n'avait pas été terrible, mais c'était avant la Ligue des Champions, après une trêve internationale. Donc, il y avait pas mal de circonstances atténuantes. Amiens, en plus, est une équipe aussi difficile à jouer actuellement, dans un stade où c'est toujours un peu un traquenard, peut-être. Mais là, non, on n'a rien vu. À Amiens, il y a eu quelques occasions. Sur ce match-là, Ronny Lopez, qui a toujours un niveau minimum moyen, a été complètement passé au travers. Fabinho, ça fait trois mois qu'il joue en marchand, parce qu'il est déprimé après son mercato et son transfert raté au Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses qui peuvent inquiéter. Surtout Falcao, qui avait sauvé un petit peu la mise l'été, en n'arrêtant pas de marquer. Depuis qu'il joue en 4-2-3-1, il est un peu isolé. On ne le trouve pas. Et hier, Diego Carlos et Alizia ont parfaitement muslé Falcao. C'est la bonne surprise aussi, cette défense nantaise, Awaziem, Diego Carlos, Pierre-Eféma. On sent qu'ils sont vraiment complémentaires. Diego Carlos, il s'impose de plus en plus comme le patron de la défense nantaise. Les deux joueurs se connaissaient. Awaziem l'avait dit en conférence de presse il y a quelques semaines. Ils s'étaient entraînés ensemble à Porto, quand ils jouaient tous les deux en réserve à Porto. Et on sent qu'il y a vraiment une très bonne complémentarité entre les deux. Ils sont très solides. Et c'est pour ça que je ne comprends pas forcément pourquoi Palois est préféré à Awaziem quand Palois est apte. Parce qu'Awaziem n'a jamais déçu depuis son arrivée, même s'il y a eu un match où il a mis Nantes un peu en difficulté en prenant un carton rouge assez tôt contre 3. Mais sinon, il a toujours répondu présent. Et c'est honnêtement la bonne pioche du mercato nantais. On va revenir sur ce but de Lucas Lima. Alors, c'était son troisième aux joueurs brésiliens, milieu de terrain ou défenseur, c'est selon. Écoutez, il nous explique ce but. Est-ce que pour lui, c'est le plus beau déjà ? Écoutez. Un des plus beaux, oui. Voilà, je pense que c'est le plus important. Dernière minute, contre une grande équipe, ça fait, ça, c'est magnifique. Fabrice, ça vous est arrivé, ça, de marquer des buts ? Marquer des buts ? À la 92e. Enfin, ce genre de scénario, vous avez connu ça ou pas ? Dans votre carrière ? Et puis surtout, contre des grandes équipes. Je crois. Le jour de la montée, contre Lens, non ? On était pas dans les dernières minutes. Alors là, c'était du côté... De 1 à Lens, oui. Je crois que le 2 à Lens était dans la 90e, ou un truc comme ça. C'est toujours des matchs particuliers, j'imagine. Oui, comme ça. Qui plus est, parce que c'était Monaco pour Nantes, face à Nantes hier soir ? Non, non, c'est des matchs, surtout, où des fois, tu attends pas grand-chose. T'es force, tu forces. T'es au match nul, et puis tu dis, finalement, on va se contenter de ce match nul, parce qu'on n'y arrive pas. Et puis là, tu sors une frappe ou le geste du milieu d'ailleurs, et puis la délivrance pour tout le monde. On peut parler de la traditionnelle chance, depuis le début de saison, de Claudio Ranieri et ses hommes, ou il y a un peu plus ? Ils l'ont provoqué, cette chance, les Nantes hier. Moi, ce serait injuste de parler de chance de Ranieri, parce que le match d'hier, il s'explique avec des raisons très concrètes. Il y a déjà son schéma tactique en 84-1, qui a parfaitement pris le dessus sur le milieu monégasque. Ils ont vraiment empêché les monégasques de jouer entre les lignes. Ils ont parfaitement muselé la menace offensive, même si elle a déjà été plus dangereuse du côté de Monaco. Et comme on le disait tout à l'heure, le score, c'est plutôt logique, parce que la domination était nantaise. On a vu aussi les Nantais avoir davantage le ballon que Monaco, ce qui n'était pas... Moi, je ne m'attendais pas forcément à ça, parce qu'on a l'image de... C'est la meilleure possession, je crois que c'est la première fois, cette saison pour les Nantais. Voilà, donc on a plutôt l'image du Nante minimaliste, qui va contrer... Là, moi, j'ai vu Nantes faire le jeu, j'ai vu Thomasson... On découvre les occasions, d'ailleurs, ou les opportunités, Fabrice, plus. Oui, plus. Que des occasions vraiment franches pour les Nantais. Oui, effectivement. Par rapport à Monaco, Nantes... Subazit, tu as eu plus de travail que Tataroussa, ou c'est que... Oui, il n'a pas en photo. Il sort devant Thomasson, il est admirable. Alors, justement, Pierre Hakim, les bonnes surprises aussi, on les voit sur ces occasions, c'est dans cette équipe, avec Yacine Bamou, qui avait pu être titularisé depuis la deuxième journée, face à Marseille. Là, Ranieri, et on va la découvrir, cette équipe, il avait cherché un 4-1-4-1, ou 4-3-3 en phase offensive. On découvre cette équipe. Elle vous a plu, cette équipe-là ? Moi, elle m'a plu, et Ranieri a expliqué ses choix après le match, en expliquant que Monaco était très bon quand il avait le ballon, et qu'il voulait essayer de priver Monaco de ballon. C'est totalement différent de ce qu'il fait d'habitude, puisque, comme on l'a dit, il laisse le ballon à l'adversaire, et c'est seulement la deuxième fois que Nantes a plus le ballon que son adversaire. et le fait de mettre Abdoulaye Touré en sentinelle, pratiquement au niveau de ses défenseurs centraux au moment de la relance, ça a permis de gêner Monaco, et on n'a pas du tout vu Joao Moutinho, qui était positionné en numéro 10. Je pense qu'Abdoulaye Touré a fait un très bon match, et le schéma tactique de Ranieri a été payant. Nantes ne fait plus que défendre, maintenant. Nantes attaque aussi. Nantes sait faire autre chose, et Nantes sait prendre le ballon quand il faut le prendre, parce qu'il y a quand même aussi des vrais joueurs de foot dans cette équipe. Quand vous avez Valentin Rongier et Thomas Son au milieu, je pense que vous êtes capables de garder le ballon. Le seul bémol que je mettrais sur ce schéma tactique, c'est quand même les milieux offensifs accentrés, parce qu'El Ganassi a fait 10 minutes, elle a disparu. Clairement, moi, il ne m'apparaît pas prêt physiquement à tenir une mi-temps en Ligue 1. Donc, peut-être plus comme choueur qui peut mettre le feu dans les 10 dernières minutes. C'est peut-être un peu gênant pour un pro. Et Bamou, en milieu gauche, moi, j'ai aussi du mal à trouver que c'est une solution viable. Enfin, il n'a pas ce profil-là. C'est le chemin tactique, non. Si tu prends ce chemin tactique-là, ok. Mais le choix de certains hommes, non. C'est-à-dire que Ganassi, sur le côté droit, même si c'est son rôle, non, on a senti même quand il est rentré, il y a plus d'allant, il y a plus de punch. Il a amené des centres, notamment. C'est sur le côté gauche, pareil. Yassine, c'est plus à 9,5-10. Ou devant, donc ce n'est pas son rôle. Et puis, je dirais, et je reviens encore là-dessus, parce que moi, ça me dérange. Gigi, non. Moi, dans l'axe, avec Diego Carlos, la charnière centrale qui a fait que cette équipe est remontée au classement sous le commandement de Concey Sao, pour moi, c'est idéal. Il y m'a en arrière-gauche. Disons qu'en plus, quand vous alignez sur le même côté, en latéral, Gigi et devant Yassine Bamou, vous ne montrez pas vraiment que vous avez envie de déborder sur cette aile. C'est vraiment... Tu sais ce qui va se passer. Alors, ce nouveau schéma tactique, en 4-1-4-1 ou 4-3-3, c'est selon. Écoutez ce qu'on a pensé, les principaux concernés, et notamment Valentin Angier. C'est vrai que quand on joue à trois milieux, on a plus de solutions, plus de possibilités. Et puis, comme avec Adrie, Abdou, on aime bien jouer au ballon, on a essayé de combiner et ça a plutôt bien fonctionné ce soir. Fabrice, pourquoi il est intéressant ce système, justement, en 4-3-3 ou 4-1-4-1 ? C'est un peu le système, je veux dire, à la mode, si je puis dire, mais sur lequel beaucoup d'entraîneurs se basent. Vous, vous aimiez jouer dans ce genre de système ? Oui, les joueurs pour, oui, c'est bien. C'est-à-dire qu'à mon époque, tu m'étais viré tout et, comment ça s'appelle ? Et très belle. Juste devant la défense. Oui, devant la défense. Tu avais Rémi Gomis en sentinelle, oui, parce que c'est des joueurs de ballons et qui savent tenir le milieu, qui savent évoluer avec le ballon. Donc, effectivement, dans ce cas-là, oui. Dans le cas où tu as des mecs qui vont au charbon, tu es plus dans un 4-4-2. Alors, deux créateurs et un ratisseur de ballons qui, match après match, s'impose. Pierre Hakim, je me tourne vers vous parce que les jeunes, vous les connaissez bien de cette équipe. C'est Abdoulaye Touré qui fait des progrès monumentaux, match après match, et qui a été très bon encore hier. Il a été très bon, il progresse. Et je pense que pour beaucoup de monde, de supporters comme d'observateurs, c'est vraiment une surprise de le voir à ce niveau-là parce qu'il n'avait jamais été dans la continuité, en fait, lors des années précédentes. Il avait toujours joué deux, trois matchs par saison, un peu plus avec Sergio Conte-Cessao, mais il n'avait jamais réussi à s'imposer. Et là, c'est le seul joueur à avoir débuté toutes les rencontres. Je crois qu'à part les 17 dernières minutes du match contre Lille, il a loupé, il a joué tous les matchs dans leur intégralité. Donc c'est vraiment une grosse, grosse satisfaction et ses progrès, j'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent l'amener. Parce que dans ce poste-là de Sentinelle, sa puissance physique, en fait, permet à Nantes d'être encore plus solide parce que la défense à quatre de Claudio Ranieri et surtout avec la défense centrale est rarement inquiétée, même si on a connu un peu des derniers matchs un peu compliqués. Mais c'était le Paris Saint-Germain et Rennes. Mais non, depuis six matchs, tu avais toujours encaissé un but alors qu'on avait vraiment l'image d'une équipe solide. Mais le fait hier de mettre Abdoulaye à ce poste-là de milieu de terrain défensif, ça a permis de solidifier encore plus l'axe nantais. Alors une victoire qui arrive quatre jours après et on va découvrir les images, une défaite à Rennes, la deuxième de suite après celle du Paris Saint-Germain. Comment on l'explique justement, ce changement ? Est-ce que ce n'est du qu'au système ? Julie Loqui, hier, quand on lui a posé la question après le match, il a dit qu'il y avait certainement plus d'envie ce soir en parlant du match de Monaco, Anthony. Après moi, je n'ai pas non plus trouvé le match à Rennes indigne. Il y a beaucoup de circonstances négatives pour Nantes. Il y a l'expulsion de Palois, il y a des décisions arbitrales litigieuses. Ça fait partie aussi de la part de réussite qui fait basculer un match. De la même façon que le match d'hier aurait pu se terminer par 0-0 sans que ça ne choque personne, il y aurait pu avoir match nul à Rennes et ça aurait été aussi logique. Donc je pense qu'il faut pondérer les deux résultats et ça prouve surtout que cette équipe est capable d'une certaine régularité. Pour moi, c'est ça la force de Nantes. C'est qu'on sent qu'ils ne vont pas passer au travers et qu'hormis les rencontres exceptionnelles contre le PSG où là, c'est l'essentiel de la Ligue 1 qui de toute façon souffre. Moi, Nantes, je pense qu'ils peuvent embêter tout le monde en Ligue 1 sauf PSG. C'est d'ailleurs ce qui se passe. C'est un petit exploit en plus parce que quand on regarde les chiffres, le FC Nantes, c'était aucune victoire lors des huit dernières confrontations avec Monaco et il n'avait plus marqué depuis la saison 2014, depuis six rencontres. C'était Bédoya d'ailleurs, lors d'une défaite en principauté. 3 buts à 1. Nantes frappe un grand coup là en battant Monaco, clairement, dans cette Ligue 1. Fabrice ? Ils frappent d'un grand coup, personnellement, non. Je pense qu'ils ont ranquillé l'heure et les résultats qu'ils ont ces derniers temps. Mais ils en font surtout Monaco. C'est plus dans ce contexte-là qu'on pourrait caractériser cette victoire. Regardez les autres résultats de cette 15e journée avec le beau succès d'Amiens et de vos amis Serge Gagpé et Issa Sisoko de Buzyn face à Dijon. Bordeaux a battu Saint-Etienne 3-0 et le Paris Saint-Germain a eu du mal à battre 3-2-0 mais le premier but est marqué à la 67e minute de jeu, me semble-t-il. Au classement, ça bouge. Regardez avec Paris, toujours en tête, 41 points mais désormais 10 points d'avance sur Marseille. Lyon et Monaco sont aux 3e et 4e places avec 29 points. Et Nantes, donc, 5e à 3 longueurs. Lille, Angers et Metz ferment la marche. Le PSG a tué définitivement le suspense. C'est frustrant quand même un petit peu. On sait que l'année dernière, Monaco était champion et puis il s'était tenu quand même sur toute une saison. Surtout, il y avait Nice aussi. Et Nice, c'était là également. C'était un championnat à 3, ce qui est quand même assez rare. Là, le championnat, il existe. Là, c'est fini, là. C'est fini, même Jardin, la reconnue et hier. Ça n'a jamais commencé. On le savait déjà. C'est payé, mais j'ai envie de dire, sans faire enfance sur nos équipes, ce n'est pas Paris Saint-Germain qui a tué le championnat, c'est plutôt Monaco qui a faibli. C'est l'argent du Paris Saint-Germain qui a tué le championnat, finalement, non ? Mais les Russes ont de l'argent aussi, mais c'est étudié différemment. Ils aiment plutôt l'encaisser, l'argent, depuis quelques temps. Mais si on regarde ces dernières années, c'est vrai qu'il y avait un petit duel entre Monaco et Paris, qu'il n'y a pas cette année. Mais malheureusement, pour les autres équipes, Paris s'envole. Le problème de Monaco, c'est que ce sont des cycles. On se rappelle, il y a deux ans, ils avaient vendu l'essentiel de leurs joueurs l'été et ils avaient une saison délicate. Après, pour perpétuer le cercle vertueux à Monaco, il faut surtout se qualifier pour la Ligue des Champions. Finalement, le titre, ce n'est pas un enjeu pour les dirigeants de Monaco. Eux, ils veulent se qualifier en Ligue des Champions pour pouvoir exposer les joueurs et les vendre plus cher et après, perpétuer le cercle vertueux et acheter d'autres joueurs et pouvoir les vendre plus cher. S'ils ne se qualifient pas pour la Ligue des Champions, ça veut dire moins d'exposition, on vend les joueurs moins cher et ça va poser des soucis. Alors derrière, le FC Nantes s'installe parmi les cadors. Est-ce que vous pensez que Nantes peut continuer sur sa lancée ? Antony, vous disiez, ils peuvent battre tout le monde. On est fin novembre, on vient de voir qu'ils avaient battu Monaco, qu'ils ont rivalisé, je me rappelle, aussi contre Marseille, même si ça s'était moins bien passé au niveau du score. Moi, je trouve que cette équipe, elle peut faire sixième du championnat. Le plus gros danger pour Nantes, c'est Nantes, c'est ça ? C'est Pierre Hakim ? Oui, c'est ça, c'est le relâchement, en fait. S'ils commencent à être moins concentrés puisque la force de Nantes, c'est vraiment ça. Il n'y a pas vraiment de joueur qui va tirer l'équipe vers le haut. C'est vraiment un collectif important et Claudio Ranieri l'avait dit avant le match, je pense que notre baisse de forme correspond avec un manque de concentration de notre part. On est moins concentrés qu'avant et il va falloir que les joueurs le soient encore plus et on ne peut pas se permettre de relâchement puisque Nantes est bon collectivement, comme je l'ai dit, mais il n'est pas non plus au-dessus du lot. Donc, il est obligé d'être tout le temps Toujours très concentré. D'être tout le temps à 100%. Il y a un peu de marge quand même. C'est une victoire en zéro. C'est la huitième en 15 matchs. Il peut y avoir des séquences plus difficiles. Je pense qu'il y aura des séquences où il ne gagne pas trois matchs d'affilée. Mais il y a un niveau quand même, une garantie dans cette équipe qui, pour moi, me permet de les voir au-delà de la dixième place, quoi qu'il arrive. Regardez les autres matchs de cette 16e journée. Nantes qui jouera à Saint-Etienne. On va en parler dans un instant. Puis regardez les matchs de cette 16e journée avec notamment Strasbourg-Paris-Monaco-Angers ou Montpellier-Marseille. Puis ce qui attend les Canaries d'ici la fin de l'année, des déplacements à Saint-Etienne et Amiens et les réceptions de Nice et Angers puisque Monaco, c'est déjà fait. À quel match il faut s'attendre ? Quel type de match il faut s'attendre à Saint-Etienne ? Saint-Etienne qui est au fond du trou, clairement. Ce sera très particulier parce que l'ambiance va être très bizarre. Ce soir, il y a la commission de discipline qui va se réunir pour les huis clos. Mais je pense que ça ne va pas concerner ce match-là. Ça va être plutôt le prochain. Et ça peut être une force aussi pour les Nantais, finalement. Oui, je pense que c'est le bon moment pour prendre Saint-Etienne qui est complètement aux Abois, qui est capable de perdre contre n'importe qui et qui surtout ne montre aucun signe de réaction après le départ de Garcia. Donc oui, je pense que c'est... Du coup, ça. Si on fait vraiment la balance entre Saint-Etienne et Nantes, ça penche largement en fonction de Nantes. Oui, qui peut leur porter. Je veux dire, là, c'est la sondante psychologique qui fait la différence. Nantes est cinquième, Saint-Etienne au fond du trou. Tout est réuni pour Nantes. En plus, à Saint-Etienne, ils vont avoir la pression. Ils vont vouloir réagir, c'est sûr. Ils ont l'impression et dans le jeu, comme ils savent le faire, Nantes va attendre et quand il faudra opérer en contre, ils feront mal. Il y a 12 points à prendre d'ici le 22 décembre, le match à Amiens. Ils peuvent prendre les 12 points, Pierre-Akime. Est-ce qu'ils peuvent faire le... On va revoir les matchs. Il y a des interdits. Oui, ils peuvent le faire, mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils le feront. Les équipes sont toutes à leur portée. Mais après, on a vu qu'Amiens est solide en ce moment. Donc, aller gagner à Amiens, ce sera compliqué. Nice et Angers, Nice et Saint-Etienne et Angers, pardon, sont en grosse difficulté. Donc, ils auront envie de se relancer. Donc, ce n'est jamais facile de jouer face à ces équipes-là. Surtout qu'Angers, ce sera un derby, les joueurs seront motivés. Ils peuvent bien sûr prendre les 12 points, mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils les prennent. On disait tout à l'heure que Nantes est un adversaire difficile, mais il n'y a pas non plus de match facile pour Nantes. On ne les voit jamais sur... Parce que disait Léo Dubois, tout le monde peut battre tout le monde, finalement. Ce sera donc dimanche 15h, Geoffroy Guichard, le prochain rendez-vous à Nantes, à la Beaujoire, ce sera le 9 décembre, dimanche également, le 9 décembre, à 17h, face à Nice. On passe à l'autre actualité, rapidement, puisqu'il nous reste cinq petites minutes de la semaine, côté nantais. C'est la première concertation publique qui a été organisée samedi dernier sur le Yellow Park. Vous savez, ce projet urbain qui accueillera le nouveau stade du FC Nantes à l'horizon 2022. Première concertation à laquelle a participé Julien Herpin. c'était samedi dernier. Regardez. Ils sont près de 200 à avoir pris part à cette première étape de la concertation autour du projet Yellow Park. Des supporters du FC Nantes mais surtout des riverains qui vont voir leur quartier se transformer. Alors nous, on habite le boulevard des Batignolles, c'est un peu de l'autre côté du périphérique par rapport au stade. Alors c'est pour savoir un peu ce qui se prépare avec le nouveau stade, ce qu'ils vont faire. On habite juste à côté du stade et on sera forcément impactés par tous les travaux. Donc on voudrait savoir ce qui nous attend, ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Porteurs du projet, Valdé Markita et Johan Joubert sont en première ligne pour le défendre. Et ça passe d'abord par cette concertation en plusieurs phases que le PDG du groupe Immobilier Réalité entend légitimer en sollicitant la Commission nationale du débat public. Depuis le début, on nous interpelle là-dessus mais tout est ficelé, les plans sont faits, il n'y a rien à dire et je le confirme aujourd'hui, ça n'est pas le cas et on va encore avoir un niveau de garantie supplémentaire de cette ouverture et de cette capacité qui est offerte aux citoyens de venir proposer des amendements sur le projet grâce à la CNDP. Parmi les points soumis à discussion, les accès, l'environnement ou encore l'emplacement du stade. Pour l'association à la Nantaise, le compte n'y est pas. Tous les sujets de fonds sont évités, on a le sentiment quand même que c'est une farce, on a les élus de Nantes Métropole qui sont là en simple observateur, on peut rappeler quand même qu'aujourd'hui les terrains sont publics, le stade est public, on a tout privatisé y compris le débat. Prochaine étape de la concertation les 6, 7 et 8 décembre prochains, des ateliers au stade de la Beaujoire consacrés aux futurs quartiers. Alors je peux vous dire que durant le sujet ça s'est écharpé entre Fabrice et Anthony, vous comprenez que ça puisse faire débat ? Alors Fabrice, non, pourquoi ? Après que les habitants veulent savoir comment ça va se passer, etc, c'est leur droit, mais débat non, pourquoi ? Parce qu'on est encore dans une réflexion de faire évoluer les choses, il y a tout un programme de logements sociaux qui va être installé, le stade, comprenez-moi bien, on a la technologie digitale et tout, on peut évoluer. Et comme dit Anthony, tous les nouveaux stades ne marchent pas forcément bien Anthony. Le FC Nantes, c'est le FC Nantes. Non mais c'est pas parce que ça évolue que c'est bien, enfin je veux dire, un nouveau stade futuriste n'est pas forcément mieux pour les supporters ou pour les ultras, c'est pas parce que ça sera nouveau que ça sera mieux et c'est normal qu'il y ait un débat et que les supporters puissent faire entendre leur voix parce qu'on voit aussi beaucoup de nouveaux stades qui ne sont pas vraiment concluants pour l'expérience des spectateurs et aussi pour l'expérience au stade. enfin donc c'est important de faire avoir quelques questions et de faire entendre la voix des gens qui peuvent aussi être attachés à la Beaujoire. Enfin c'est pas rien un club de foot, c'est aussi des sentiments. Un ancien stade, ça signifie quelque chose pour les gens, c'est pas juste des murs et on construit un nouveau juste à côté. Pourquoi ? Pourquoi vous ne renouvez pas celui-là ? Des questions qui peuvent se poser. Après, c'est pas forcément. Mais ça c'est normal, tu l'auras forcément ça. Comme il y a eu à Iberi, comme il y a eu pour Tottenham, tu l'auras toujours, comme c'était mythique. Effectivement, parce qu'il y a des générations qui ont évolué avec ça et qu'il y a un bout de eux qui fait partie de ce stade-là. Mais là, j'ai envie de te dire, ça va au-delà de ça, du sentimentalisme. Pourquoi faire un stade plus grand alors que tu n'arrives pas à remplir celui-là qui est plus petit ? Mais ce n'est pas forcément plus grand. Il y a 40 000 places. Moi je constate que la Beaujoire n'est jamais remplie. Mais tu as vu toutes les compétitions qui vont arriver derrière. Oui, mais il y a des compétitions qui ne durent qu'un jour. Un jour ? Et où tu vas accueillir trois matchs d'une compétition. Sachant que la Beaujoire peut aussi accueillir des compétitions si tu voulais rien ou bien. Ce n'est pas non plus un stade... Moi je pense qu'il faut se projeter plus loin. C'est-à-dire que quand tu es président ou actionnaire et comme Olaz a beaucoup répété, ça veut dire que tu crées un stade aussi pour récupérer d'autres sources économiques. Parce que le stade, concrètement, qu'est-ce que ça te rapporte à part la billetterie ? On va pouvoir faire des concerts, on va pouvoir faire des choses comme ça. Je n'ai pas l'impression que les nouveaux stades de Ligue 1 à Nice, à Lyon, ça génère vraiment beaucoup plus de revenus. Moi je ne sais pas ce qu'ils vont faire réellement, mais si tu prends le modèle allemand ou même certains... Oui, surtout le modèle allemand, tu peux imaginer des boutiques à l'intérieur du stade. Sauf que le supporter français n'est pas le supporter allemand ou anglais et que nous, on consomme moins et on va moins au stade. Eh oui, c'est la fin du... On était dans les arrêts de jeu, c'est la fin du match. Je suis désolé messieurs, vous reviendrez en parler et on va pouvoir continuer à en parler également. Merci à tous les trois en tous les cas d'être venus sur le plateau de Foot Foot. Merci à Nico, Julien, Glenn et Sylvie. Du côté de la régie, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de Foot Foot. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et Fabrice, je sais que vous le ferez parce que vous êtes un adepte des réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Avec le Wi-Fi du nouveau stade. Vous pouvez suivre votre vie d'ailleurs sur Facebook. Bonne semaine à tous en tous les cas. Salut. Sous-titrage ST' 501